Bonsoir, je vous retrouve dans cette vidéo pour réaliser un unboxing en ASMR. C'est un unboxing d'une marque que j'aime beaucoup, ou plutôt d'une boutique que j'aime beaucoup, puisque je connais Happy Plants depuis que j'ai découvert leur livre Green Infusion, qui est une bible pour moi. J'ai appris énormément de choses très intéressantes sur les plantes, et c'est grâce à ce livre aussi que j'ai commencé la cueillette sauvage, et le séchage des plantes. Pour pouvoir réaliser mes propres mélanges de plantes pour créer mes infusions. Et pour cette fin d'année, ils ont sorti un nouvel ouvrage intitulé Happy Plants, le même nom que leur boutique. Et dans cet ouvrage, Amaya nous a préparé toutes sortes d'infusions et de mélanges de plantes pour pouvoir se soigner au naturel. C'est donc forcément un livre qui m'a beaucoup attirée, alors en le commandant, j'ai décidé d'en profiter pour me faire plaisir avec des petits coffrets, pour pouvoir savourer quelques-uns de leurs mélanges de plantes. C'est ce que je vais découvrir ce soir avec vous, puisque je n'ai pas encore ouvert mes commandes. Donc j'ai le premier coffret juste ici, et j'ai les autres coffrets qui attendent à côté de moi. Alors c'est parti, on va découvrir ce premier coffret. Alors voilà ce qu'il y a dans ce coffret. Donc sur le devant du carton, plutôt sur le haut du carton, on peut y lire quelques conseils d'utilisation, notamment la température de l'eau, la quantité et le temps d'infusion. Et sur l'avant du carton, il y a marqué « Fais main avec amour » au cœur des volcans d'Auvergne. C'est vraiment très très joli. C'est un carton qui va facilement avoir une seconde vie chez nous, vu la beauté des dessins, des plantes qu'il y a un peu partout. Alors à l'ouverture de ce coffret, ce qu'on voit tout de suite, c'est toutes ces fleurs séchées. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Alors ce sont des têtes d'immortels. Qui ont été séchées et qui sont ajoutées dans chacun des coffrets. Et je trouve que c'est une idée vraiment géniale. Parce que ça fait tout son effet quand on ouvre la boîte. Alors je dégage la première infusion. Alors pour ma part, j'ai choisi le coffret contenant des plantes calmantes. En tout cas, ce sont des infusions pour se détendre. C'est le coffret qui me parlait le plus. Alors la première infusion qu'il y a dans ce coffret, c'est la tisane La Posée. Il y a marqué Keep Cool. Elle s'occupe de tout. Alors dans La Posée, vous allez pouvoir retrouver de la verveine odorante, de la spirule odorante, de la pomme et de l'orange. J'ai cru qu'il n'allait pas vouloir vous le montrer. Alors ce sont bien sûr à chaque fois des plantes bio. Et forcément, made in France, oui, ça a été récolté en France. Donc ce sont des plantes made in Auvergne, plus précisément. Et issues de l'agriculture biologique. J'adore la petite pince en bois. Encore un objet qui va trouver une seconde vie. Bon alors, si je pouvais vous transmettre toutes les odeurs, ce serait vraiment merveilleux. Parce que à l'ouverture du carton, il y a vraiment toutes les saveurs des plantes qui se libèrent. C'est juste génial. Alors, deuxième infusion. Il s'agit de l'infusion Happy Noël. La tisane à savourer au coin du feu. Alors la tisane Happy Noël. Voilà, c'est une tisane qui va être proposée dans la plupart des coffrets de Noël. Il me semble qu'elle est à chaque fois proposée dans les coffrets. Donc, dans cette infusion-là, on va avoir de la verveine, de la menthe poivrée, du cynorodon. Donc ça, c'est de l'églantine. Il y aura de la cannelle, de l'orange, de la pomme et de l'anis étoilé. On voit bien les feuilles de verveine sur l'avant. Bon, alors décidément, ce soir, il a du mal à faire le point. Et pour cette dernière infusion, il s'agit de la tisane des intemporels. La dose fruitée pour une détente assurée. Et là, j'ai un petit sachet en tissu. C'est un infuseur. Je vais donc pouvoir y mettre mes plantes et les laisser infuser dans ma tasse. Donc, ça va remplacer la boule à thé en métal. Et c'est une alternative vraiment très sympathique que j'ai hâte de pouvoir tester aussi parce que les boule à thé finissent toujours par mal vieillir. Alors, ce sac est vraiment très rempli. Alors, pour la tisane des intemporels, nous allons avoir de la verveine odorante, du tilleul, des pommes, des myrtilles et de l'hibiscus. Alors, le parfum qui s'en dégage, c'est juste incroyable. C'est vraiment magique. Vous avez de la chance, vous avez pu voir l'étiquette. Alors, on va les laisser de côté. Vraiment magnifique, toutes ces petites fleurs séchées. Et alors, elles sont parfumées avec l'odeur des plantes, des infusions. C'est juste génial. Alors, on va mettre ça de côté. On va mettre les petits sachets là-bas. Et on va déballer les autres paquets. Alors, je commence par le premier qui me vient en main. Ah, ça va. Ce n'est pas si terrible ce scotch. Bon, alors, j'ai essayé d'ouvrir le paquet délicatement. Malheureusement, avec les coins pointus de la boîte, c'est resté coincé. Donc, je vous ai épargné cette étape un peu trop bruyante. Alors là, nous avons une boîte en bois. Donc, c'est une infusion que j'ai prise avec un autre coffret que je vais vous montrer juste après. Donc, avec ce coffret, on avait au choix une plante en sachet ou une infusion en sachet ou l'infusion dans la boîte en bois. Ou bien l'infusion dans des petites infusettes, il me semble. Donc, j'ai eu envie de prendre la version en bois tout simplement pour pouvoir y mettre d'autres infusions dedans après. Puisque je trouve ça très pratique pour avoir un bon mélange des plantants. Donc, il s'agit de la tisane Happy Noël. Bon, ça ne me dérange pas du tout de la voir en doublon. Vu que c'est une infusion qui me plaît énormément. J'adore tout ce qui est cannelle, anis, pomme, orange et verben à l'arrivée des fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs cette infusion que je réalise moi-même. Mais dans la version d'Amaya, il y a également de la menthe poivrée et du cino-roton. Chose que je n'utilise jamais dans mon infusion de Noël. Voilà. Voilà. Pour le Donc on voit surtout la verveine odorante, ça fait partie de mes plantes favorites, elle a sa place dans notre jardin, je trouve également de l'écorce d'orange, je vois un morceau de pomme Et j'ai vu du cino-roton aussi, donc de l'églantine, mais forcément les morceaux les plus lourds vont aller au fond Alors ça sent très bon la verveine, et j'arrive à avoir des notes aussi de menthe, ce qui est vraiment surprenant Parce que c'est un mélange que je n'ai jamais tenté Du coup j'ai des plantes un peu partout, mais c'est pas grave C'est parti pour l'autre coffret Alors voilà pour le coffret Que j'ai pris donc avec la boîte en bois Pour l'infusion Happy Noël Alors il s'agit d'un coffret Larousse Avec une tasse Bon alors je la trouve juste magnifique Parce qu'on peut y voir plusieurs petites plantes tout autour d'une phrase Où il est noté Le bonheur est pavé de bonnes infusions J'aime bien le jeu de mots avec cette phrase connue Donc on a la tasse, on a une petite passoire Donc qui va se fixer sur le haut de la tasse pour y mettre toutes les plantes Et on va avoir un couvercle à mettre par dessus Puisque quand on fait infuser des plantes C'est toujours très important de couvrir Au moment de l'infusion Le temps que ça infuse Pour éviter que les bienfaits des plantes s'évaporent Tout simplement Et on a un petit livret Avec Les plantes du bien-être Des recettes à savourer C'est un coffret qui me faisait de l'oeil Déjà depuis un an Mais quand je le cherchais sur le site Il n'était plus disponible Donc c'est avec une grande joie Que je l'ai commandé cette année Alors Ah bah oui donc voilà Donc il y a une ravissante tasse avec son couvercle Pour garder la tisane au chaud Et conserver les principes actifs Il y a également donc la passoire Adaptée à la tasse Permettant une immersion complète de l'infusion Et un livret de 64 pages Pour découvrir une palette de bienfaits Et de saveurs 100% naturelles Comment préparer une bonne infusion Des recettes pour tous et pour tout Et un herbier de 20 plantes médicinales Alors je vais voir pour l'ouvrir Voilà on va mettre ça de côté Et alors Ah oui donc la passoire est vraiment très très profonde Donc on va vraiment pouvoir mettre pas mal de plantes dedans Elles sont vraiment en profondeur Waouh et alors le couvercle Je ne l'imaginais pas du tout aussi lourd Alors voilà Le dessin d'un peu plus près Alors je trouve que les plantes sont magnifiques On peut facilement reconnaître le romarin Ici on dirait de la lavande Ou alors ici de l'autre côté Là on dirait le teint ou la marjolaine Et de ce côté là les feuilles Ça peut être pas mal de choses Peut-être trop fournies pour être de l'ordi Ou autre chose peut-être de la verveine Mais les feuilles sont trop grosses En tout cas j'adore Et l'écriture en doré comme ça C'est vraiment magnifique Et il est vraiment très très lourd Donc de la même matière que la tasse Je pensais qu'il serait un peu plus léger Et alors voici le petit livre Donc d'Amaya encore une fois Donc on dirait que c'est quand même un livre Assez riche Qui retrace Les grandes lignes Je pense Du premier livre Green Infusion Voilà qui explique Les choses les plus importantes Au niveau de la préparation de l'infusion Conservation des plantes Infusion glacée Créer ses propres mélanges Avec les plantes de fond Les plantes de volume C'est ce que j'avais déjà lu Dans son premier ouvrage Je trouve que ça fait vraiment Un cadeau superbe Ça si vous connaissez quelqu'un Qui aime les infusions Vraiment la tasse parfaite Avec la passoire Pour pouvoir infuser les plantes Et le couvercle Et ce petit livre Pour pouvoir Conseiller les premiers mélanges Quand on débute On a même L'herbier Hibiscus Gingembre Marjolaine Lavande Et on peut noter Les recettes Préférées C'est vraiment Un coffret Très très Sympathique On va offrir Si jamais vous connaissez Des personnes Qui aiment Les infusions Je trouve que Pour les débutants C'est vraiment Quelque chose De très très sympa Bon alors On va continuer Avec le dernier paquet C'est vraiment Noël du coup Alors On a donc Le livre Qui est emballé Et il y a une carte Et un petit sachet Qui sont tombés Waouh Waouh Vraiment Waouh Donc là J'ai un autre Petit sachet Donc Pour mettre Mes plantes Et pouvoir Les faire Infuser Donc un sachet Bien sûr Réutilisable Ça j'adore Puisque les petits sachets D'infusettes Qu'on pouvait acheter Au supermarché Tout simplement Ça fait longtemps Que je les ai abandonnés Ça fait plus d'un an Maintenant Pour utiliser Les plantes En vrac Alors Ces petits sachets Sont toujours Les bienvenus Quand on a des invités À la mise Alors Là c'est une Carte Avec une illustration Du tilleul Je la trouve Vraiment magnifique Avec les couleurs On dirait Que c'est de l'aquarelle Elle est vraiment Splendide Et on reconnait Vraiment bien Le tilleul Ça fait une jolie Carte de vœux Ou alors Un marque-page Très sympathique Et là On a Le livre Happy Plante Qui est très Joliment Emballé J'adore Les petits Autocollants Happy Plante Joliment C'est bon C'est bon Alors franchement Ce livre est magnifique Alors c'est une version Un peu plus petite Je trouve Que Le précédent Green Infusion Que Que j'ai déjà C'est un format vraiment très agréable A prendre en main Encore plus que Green Infusion J'ai envie de dire Puisqu'il est un petit peu plus petit Bon alors à l'intérieur Il est toujours aussi agréable A regarder Il est vraiment super bien présenté C'est vraiment le livre Pour tout ce qui est Ouais ça me fait penser à l'herboristerie Tout ça c'est Je trouve ça vraiment fascinant On va voir le sommaire Où est-ce qu'il est ? Ici Donc on va avoir une introduction Puis un chapitre Les plantes Leurs propriétés Et méthodes d'utilisation Un chapitre Un chapitre Sur l'herbier Happy Plante Un chapitre Sur les remèdes Happy Plante Pour vous accompagner Au quotidien Puis l'index Des plantes Et un index Des huiles essentielles C'est vraiment super intéressant Donc là on a un mot D'Amaya Donc les plantes Leurs propriétés Et la méthode d'utilisation Donc là on va avoir un tableau Oui le même style qu'on avait déjà Dans Green Infusion Donc avec l'espèce La partie utilisée Les propriétés principales Et les contre-indications Donc c'est vraiment pour Toutes les plantes Qui vont être expliquées Je pense dans le livre Alors je regarde déjà Toutes les plantes De ce tableau Ce sont des plantes Qui me parlent déjà beaucoup Recette d'un macérat huileux Ah ça c'est aussi Super intéressant Baume Teinture mère Donc il y a des recettes Ensuite il y a l'herbier Donc à chaque fois On a une illustration Avec des explications La brouillère Le coquelicot Le cynorhodon Donc l'églantier Donc à chaque fois On nous explique Comment reconnaître la plante Où et quand l'accueillir Son utilisation pour la santé Les contre-indications La gentiane La menthe poivrée Mente verte Mente des champs Mente des champs Que j'ai découverte Pour la première fois Cet été J'étais heureuse Et toute contente Toute fière de moi D'avoir retrouvé De la menthe des champs En plein milieu de la forêt On faisait une pause goûter Et puis J'ai reconnu l'odeur De la menthe Et quand j'ai frotté les feuilles J'ai dit Oh mais ça c'est de la C'est de la menthe C'est obligé Mais La menthe en général A Les fleurs Sur le dessus Donc à chaque fois Vraiment Les sommités fleuries Et sur cette menthe là Ça poussait à l'aisselle des feuilles Donc je comprenais pas trop Mais en fait Je me suis renseignée Et sur la menthe des champs Vraiment On a les fleurs Au niveau De l'aisselle Des feuilles Donc j'ai bien compris Que c'était la menthe des champs Que j'avais trouvée Et j'étais vraiment Très contente Après la mélisse Sauvage Le thym La marjolaine C'était la menthe des champs Pour la ronce Bien sûr La sauge des prêts Voilà une plante Que je n'ai encore Jamais trouvée Ou alors Elle me passe Souvent sous le nez Et je ne fais pas attention C'est ça le plus compliqué En fait De savoir les reconnaître Le thym Cerbolet Alors là Ça fait C'est vraiment Ma plante préférée Magique Pour les maux de gorge En hiver C'est Ma plante fétiche La verveine Celle-là C'est la plante du plaisir Vraiment Cette saveur citronnée J'aime m'en occuper Au potager Ça sent toujours super bon Alors Les remèdes Happy Plante Pour vous accompagner Au quotidien Ok Donc ça c'est pour l'acné Par exemple Pour l'allaitement Les allergies respiratoires Spécial articulation Ah franchement C'est C'est complet Les coups de soleil Pour les hémorroïdes aussi Il faut de tout Le voie L'immunité Ah oui Cure revitalisante Recette spéciale Gros dodo Jambes lourdes Mal des transports Manque d'appétit Franchement Je trouve que c'est Complet Mauvaise haleine Maut de tête Migraine Spécial Migraine Et maux de tête Alors là Celle là Je vais la graver Je crois Ça va vraiment Être utile Et puis Se soigner Au naturel Ménopause Non pas encore Nausées Et vomissements Ah il y a vraiment Vraiment de tout quoi Peau spécial Peau mixte La grâce Alors je ne savais pas du tout Qu'on pouvait faire Des infusions Selon La peau Franchement Poix en perfection Le masque Belle peau Ah d'accord Donc C'est pas des infusions Ah si Ça c'est une infusion spéciale Peau mixte à graisse Mais alors là On a un masque Ah franchement L'infusion de pensée Sauvage Pour les poids En perfection Ah c'est vraiment Mais alors Un guide Vraiment complet Donc les règles douloureuses Ouais Un basique Ah bah c'est génial C'est déjà le mélange Que je me suis inventé À part le pissenlit J'ai pas ça Comme plante Franchement Je trouve ça Génial C'est Un guide Très 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 complet Waouh C'est le premier mot Qui me vient à la bouche Et puis alors Honnêtement Il donne Très envie À lire Franchement C'est un livre Alors les couleurs Là on est vraiment Dans le thème De l'automne C'est vraiment Le livre parfait Pour la saison Et C'est Les fleurs C'est vraiment C'est la boutique C'est C'est toute la pensée Happy Plante Ouais Dans un livre Il regroupe tout Ouais Franchement Je trouve ça Juste superbe Alors autant Au niveau des coffrets Que les plantes Les infusions Le livre De toute façon Je suis une grande fan Et je suis totalement Ravi De cette commande Alors j'espère Que cet unboxing Vous aura plu S'il vous a donné Des idées Je vous mets Le site De la boutique Dans la barre d'infos Et je vous souhaite Une très belle Soirée Et une belle Fin D'année Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé